Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici ce qui vous attend d'ici 9h de l'actu. Nous reviendrons bien sûr sur Solidarité dont Espoir. L'association humanitaire prépare un nouveau voyage à Madagascar. L'une de leurs missions, vous le verrez, œuvrer pour la scolarisation des enfants. Nous reviendrons également sur le trophée Napoléon, remporté pour cette troisième édition par le français Tigran Garamian. Et enfin, bien sûr, avant de parler de tout ça, on reviendra un instant sur les manifestations contre la réforme de retraite. Le matin pour certaines villes et l'après-midi du côté de Chaland et des Sables d'Olonne à 15h. A retrouver bien sûr également, non pas sur cette nouvelle demi-heure, mais dans ce que vous avez pu découvrir déjà lors de la première heure et lors de cette nouvelle journée sur TV Vendée, vos chroniques. Alors, vous le savez, en ce moment, cette semaine, il n'y aura pas de plus de l'info. À la place, nous vous proposons un autre rendez-vous sportif avec les plages vendéennes, une épreuve d'élite nationale de cyclisme. C'est juste avant le niveau professionnel. C'est d'ailleurs complété par une vingtaine d'équipes qui s'affrontent pendant toute une semaine. Et vous pourrez donc découvrir tout le long de cette première semaine de vacances, cette discipline sportive et donc cette épreuve. Dans votre extrait du jour, nous sommes revenus plusieurs fois sur un passionné de Louis de Funès. Alors, si ça vous intéresse, cette séquence Nostalgie, bien sûr, vous pouvez la retrouver à l'issue de votre matinale, puisque les passionnés, ça commence dès 9h. Alors, enfin, l'invité de cette matinale, il s'agissait du maire de Bouin, Thomas Gisbert de Calac. Jeudi, la municipalité organise une journée bénévole d'entretien des îles au-delà de la lagune. Alors, quel est cet événement ? Pourquoi inviter les citoyens ? On a répondu à toutes ces questions à 8h15. Je vous propose de retrouver à l'issue également de cette matinale, mais également lors de votre matinée ou sur le site internet, cette interview avec le maire de Bouin. Voilà, vous savez tout du programme de cette matinée, de cette matinale et de la semaine et de ce que vous avez pu redécouvrir sur notre antenne. Je vous propose, avant de passer au journal, d'aller sur la météo. Ce matin, comme chaque jour et de cette semaine, le soleil vint s'imposer et régner en mètres sur l'ensemble du territoire vendéen. Très peu de nuages au programme. Comptez en moyenne 6 degrés du littoral jusqu'à l'est du département, en passant par le bocage. Dans l'après-midi, vous l'avez entendu, le beau temps va se maintenir et vous allez profiter d'un beau ciel bleu pour ce premier jour de vacances. Côté température de 8 à 9 degrés, mais la barre des 10 degrés, elle, ne sera pas franchie aujourd'hui. Vos marés à présent, cap sur le littoral avec une pleine mer attendue pour 8h57 à l'issue de votre matinale. La seconde marée haute du jour est attendue pour 21h40. Quant aux coefficients 54 puis 49, ils vont continuer à baisser jusqu'à mercredi prochain. Vous aurez 40 et donc une petite décrue seulement. Redoubler de vigilance sur le passage du Gouin, c'est ce qu'on vous dit souvent. Mais une voiture a encore été happée par la marée aujourd'hui, du moins ce week-end. Il faut donc être attentif, c'était au niveau de la balise numéro 4. Pour la marée basse, vous l'avez entendu, rendez-vous sur la plage à 15h26. Quant aux marchés, on y passe, on en parle à présent avec vos trois marchés. Prévus sur la façade atlantique, Normouti-en-Lille, les Sables d'Olonne, Jarre-sur-Mer et enfin Benet. Alors pour Jarre, le marché est ouvert depuis 8h. Il se tient jusqu'à 13h, place des Ormeaux, avec une quinzaine d'exposants en plein air. Vous pourrez y retrouver bien sûr beaucoup d'exposants sur de l'alimentaire. C'est la Sainte Béatrice. Bonne fête à toutes les Béatrices pour ce 13 février. Le soleil est levé depuis un petit quart d'heure déjà, c'est à 8h13. Quant au coucher du soleil, 18h25. Vous savez tout, on passe au JT. Une actualité marquée bien sûr par les manifestations en Vendée contre la réforme des retraites. Pour cette première mobilisation, un samedi, plus de 14 000 personnes ont protesté sur les différents rendez-vous dans le département, selon les syndicats. A La Roche-sur-Yon et Fontenelle-Comte, les rendez-vous étaient prévus le matin. Quant à Chaland et au Sable d'Olonne, les cortèges se sont élancés peu après 15h. De nouvelles mobilisations sont déjà prévues. La première, c'est jeudi prochain, le 16 février. Autre date, le 15 avril prochain, Solidarité Don Espoir se rend de nouveau sur l'île de Madagascar. L'association prépare un nouveau conteneur de dons et va continuer sa mission de parrainage et de scolarisation des enfants. Mais pour mieux faire comprendre ce travail, Denis Bonnet, le président de Solidarité Don Espoir, s'est rendu la semaine dernière dans une école de Chantonnais. Alex Lanos y était également. Vous verrez que le monde dans lequel vous êtes et le monde dans lequel les enfants sont là-bas est bien différent. Pendant plus d'une heure, Denis Bonnet va raconter à ses élèves de primaire ses voyages, ses rencontres et les actions humanitaires qu'il mène à Madagascar. Les enfants là-bas, eh bien, ils ne mangent qu'une seule fois par jour. Le mode de vie, la pauvreté, l'orphelinat créé par son association, il explique avec pédagogie et passion le quotidien des enfants malgaches qu'il accompagne depuis 2017. Est-ce que vous imaginez ce qu'ils peuvent regarder ? Ce sont des enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école, alors ils viennent se coller à la fenêtre pour essayer de récupérer quelques informations, un petit peu d'enseignement. Ils découvrent tellement les différences qu'il y a entre un pays comme Madagascar et tout ce qu'ils ont en France. Eh bien, ça les sensibilise et plusieurs sont venus me voir aussitôt. Ah ben moi, je vais donner ça, moi, je vais donner ça, moi, je vais donner ça. En fait, il faut leur parler d'ailleurs pour qu'ils apprécient encore mieux ce qu'ils ont ici. Et c'est bien pour sensibiliser, mais aussi pour récolter des dons que Denis va à la rencontre de ses élèves qui n'ont visiblement pas perdu une miette de son récit. En Madagascar, ils sont dans les cinq pays les plus pauvres. Et aussi, quand ils reçoivent quelque chose que nous, on a un petit peu d'habitude d'avoir, eux, ils sont très contents. Et nous, c'est bien, mais eux, ils sont très, très contents. Ils sont obligés de faire des kilomètres pour aller à l'école. T'en penses quoi, toi, de ça ? C'est injuste. Je vais dire à peu près maintenant si on peut leur donner des jouets. Et aussi, si on pourrait essayer de leur aider, faire des petits dons, je ne sais pas. Denis Bonnet décollera le 15 avril prochain pour Madagascar. Si vous souhaitez faire un don de vêtements, de jouets ou de fournitures scolaires, vous pouvez contacter l'association Solidarité Don d'Espoir. En bref, cette nuit, une femme de 51 ans a perdu la vie suite à un accident de la circulation appliquant deux véhicules légers. L'accident a eu lieu dans la commune de Saint-Mathurin. Deux autres personnes sont gravement blessées. Nous vous tiendrons bien sûr informés. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu en Vendée. L'actuel locataire de la place Beauvau, viendra à la rencontre des élus vendéens pour évoquer l'ouverture de nouvelles brigades de gendarmerie nationale. Des créations prévues par le projet de loi sécurité, adopté en décembre dernier. Il est attendu, le ministre de l'Intérieur, dès 10h à Bois-de-Sénée. Actuellement, la Vendée est maillée par 30 brigades de gendarmerie. Le potager extraordinaire recrute ses premiers saisonniers. Le parc de loisirs a prévu d'ouvrir au 1er juillet prochain, à Beau-Tour. Mais pour ce faire, 5 animateurs saisonniers sont recherchés pour cette toute première année d'ouverture. Le potager ambitionne l'accueil de 60 000 visiteurs par an. Au total, plus de 1 000 légumes et 500 plantes insolites seront à découvrir. Je vais porter mes choix surtout sur des qualités humaines. Bien sûr, une appétence pour le monde végétal est conseillée. C'est un vrai plus. Mais je recherche surtout des personnes qui aiment le contact avec le public, qui sont à l'aise avec la prise de parole, avec le fait d'aller vers les gens, de répondre aux questions, de poser des questions. Donc c'est vraiment cette qualité humaine que je recherche principalement. Dans les casernes vendéennes, nos pompiers alertent sur les trottinettes. Les interventions à propos de ces engins restent extrêmement limitées. Seules 3 sur les 3 200 sorties de 2022. Mais les composants contenus dans ces deux roues rendent ces interventions particulièrement dangereuses. Les explications à la caserne de la Roche-Orion avec Agathe Poulet. Ce moyen de transport paraît inoffensif et pourtant, il peut devenir la principale cause d'un incendie domestique. La batterie contient du lithium, un composant chimique hautement inflammable. Sur le modèle qu'on a ici, le pack batterie va se trouver en dessous de l'endroit où on positionne notre pied. Donc en fait, on va recharger ici, on a un petit orifice qui permet de venir le câble pour brancher l'alimentation électrique. Et en fait, tout en dessous, vous allez avoir le pack batterie. Donc en fait, là où ça risque de pouvoir poser problème, c'est principalement à ce niveau-là, quand on a l'électricité qui arrive et la recharge qui se fait. C'est principalement là qu'on constate les départs de feu sur ce type de véhicule. L'idéal, c'est de pouvoir mettre la trottinette dans un local complètement isolé où on ne retrouve pas de carton, de linge ou autres matières qui peuvent être combustibles. Tout simplement, si ça prend feu, ça risque d'accentuer encore le phénomène. Autre point important, s'assurer que votre trottinette soit dans les normes grâce au marquage CE ou NF, mais aussi éviter de la laisser charger toute la nuit. Cela peut entraîner une surcharge et donc un risque d'incendie assez conséquent et important par rapport au lithium. De par composition, quand elle va entrer en feu suite à cette surchauffe, en fait, elle va produire naturellement de l'oxygène, ce qui n'est pas le cas sur d'autres composants. Et cet apport d'oxygène supplémentaire va faire que, tout simplement, le feu va se développer beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus intense. Donc sur la dernière intervention qu'on a faite au mois d'août, c'était un appareil qui était non branché. Donc en fait, c'est une surchauffe suite à une alimentation qui peut être à durer trop longtemps. Et du coup, on a eu un emballement thermique qui s'est produit sur l'appareil. Même si les interventions d'incendie de trottinette restent rares, l'OS1085 appelle aux bonnes habitudes à adopter pour limiter les risques d'incendie. Des images du trophée Napoléon de la Roche-sur-Yon. Le tournoi d'échecs revenait au Conservatoire pour une troisième édition. C'était ce samedi. La salle était d'ailleurs bien remplie pour découvrir une discipline parfois méconnue. C'est le français Tigran Garamian qui s'impose dans cette compétition. Un tournoi suivi du 4 contre 100, où les quatre joueurs du trophée ont affronté 100 amateurs vendéens. Oui, c'est vrai que c'est un événement qui est assez unique. Et c'est vrai que ça fait plaisir qu'il y ait un intérêt comme ça pour les échecs. Et que ça intéresse aussi vraiment tous les âges. C'est vraiment bien pour nous, les joueurs, de voir qu'il y a aussi un public qui regarde cette discipline. C'est vrai que c'est ludique. Et puis tout le monde prend du plaisir à être là. Et moi, la première, je suis vraiment ravie d'avoir été invitée. Allez, un peu de sport avant de retrouver le journal des sports, présenté par Alexandre Lenahour dans quelques instants. D'abord du football. La Roche et Sceau concèdent le nul pour la treizième journée de D2 féminine. C'était hier face au FC Metz. Après une première mi-temps pauvre en termes d'occasion, les Ionnaises vont ouvrir le score. Mais la domination messine va finalement avoir raison de leur avance. Au classement, la Roche et Sceau reste dixième, avec un point d'avance sur le FC Nantes après sa défaite face au LOSC. Et je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur. Il revient sur la prestation de ses joueuses après ce 1-partout. On doit gagner ce match-là. Maintenant, on reste quand même sur la dynamique où quand on ne gagne pas les matchs, on sait enfin ne pas les perdre. Même si, encore une fois, on a deux dernières occasions de face à face qu'on doit terminer, qu'on doit conclure. Mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est une grosse équipe de Metz. Je suis un peu étonné de les voir à ce niveau-là, pas plus de points que ça, parce que c'est très complet, c'est très costaud. Et on a su répondre, donc c'est ce côté-là qui est plutôt positif. Maintenant, il faut qu'on soit plus juste, encore une fois, dans la finition. Henri Nkoquet, l'aventure européenne prend fin aux portes des quart de finale pour la Vendéenne. À domicile, la salle de l'Enjolmière, les Ionnais se sont pourtant imposés 3-2 face aux Espagnols de Caldes. Après le cumul du match allé en terre hispanique, le score revient à 7 partout. Résultat prolongation qui tourne en faveur du club espagnol. Au tableau d'affichage, 3 partout et ce point à l'extérieur qui offre la qualification aux visiteurs. Mais l'entraîneur retient beaucoup de combativité de la part de ses troupes. On peut être fier de ce qu'on a fait. Je pense que les gens qui sont venus voir le match, ils peuvent être aussi fiers de ce qu'on a fait. Non, voilà, c'est des détails qui marquent un peu le résultat final. Un peu une petite balle, un pénor qu'on ne met pas. C'est des choses qui arrivent. Après, l'important, c'est le contenu, les 60 minutes, parce qu'on n'a quand même obligé Caldes à aller jusqu'au bout de son effort. Et puis, je pense qu'on a gagné aussi le respect, parce qu'au 3-2, ils n'attaquaient pas. Ils étaient un peu aussi sur ses gardes. Donc, je pense que ça donne encore plus de mérite à ce qu'on a fait ce soir. Et puis, quelques images de basket avec un derby vendéen en National 1 masculine. Les Sables d'Olonne s'imposent face à Chaland dans ce match de mal classé. Un match qui avait pourtant bien débuté pour le VBC, le Vendée Basket de Chaland est vainqueur du premier quart temps. Malheureusement, pour les visiteurs, les Sables vont très vite inverser la vapeur et prendre le dessus avec un avantage de 7 points à la pause. Une avance assez confortable, puisque Chaland ne reviendra plus. Score final, 105-89. Voilà pour l'actu du jour. On complète avec les températures de ce lundi matin. Vous vous réveillerez sous le soleil, ou presque. Il vient simplement de se lever. En tout cas, la Vendée baigne dans un ciel bleu. Toute la journée, tout n'est pas parfait. Ceci dit, il va faire frais, moins que la fin de la semaine dernière. Mais 6 degrés en moyenne, quand même, sur le département. La maximale, vous le voyez, pour nos îles. 7 degrés à Normoutie-en-Lille. 8 du côté de l'île-Dieu. Pour le reste, 5 dans les terres. Du côté de la Roche-sur-Yon, de Montaigu, ou aussi de la Châtaigneraie de Chantonnais. Et puis 6, le long de la côte. C'est la fin de ce flash. Vous le savez, bien sûr. On retrouvera le jeu à l'issue, bien du journal des sports. Mais vous l'avez entendu, tout de suite, on commence avec votre journal des sports. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Alors, dites-moi, aujourd'hui, on a beaucoup de choses au programme. Et on va pouvoir commencer, bien tout simplement, avec du cyclisme. Le circuit des plages vendéennes, c'était ce samedi et dimanche. La première et la seconde étape. Et oui, bien c'est parti pour cette 36e édition du circuit des plages vendéennes. 6 jours de course à travers tout le département. Je vous rappelle que la dernière heure, d'ailleurs, est à suivre tous les jours, sur TV Vendée, tous les jours de course, évidemment. Et ça démarrait, eh bien, à Chaland. Et autour de Chaland, ce samedi, sous le soleil, 145 kilomètres au programme pour 145 coureurs. Et plusieurs chutes dans cette première étape, notamment dans le dernier tour. On va le voir. Eh bien, finalement, c'est Lucas Boniface qui va s'imposer au sprint sur le boulevard Jean Monnet. Une victoire à domicile. Le coureur de Vendée U devance Florian Dauphin et Damien Riedel. Et puis, hier après-midi, c'était cette fois direction Saint-Jean-de-Mont. Une deuxième étape partie vite et qui a été marquée par une chute massive dans le peloton. La course a été neutralisée pendant 40 minutes. Elle a été relancée avec un tour de moins. 124 kilomètres, donc, au lieu des 148. Un groupe d'échappés va grossir au fil de l'étape de 5 hommes. Celle-ci passe à une vingtaine. Plusieurs relais à attaque lancés. Mais le peloton revient. Et c'est une victoire qui va se jouer au sprint. Noah Isidor s'impose. Le coureur du CICU Nant Atlantique franchit la ligne devant Florian Dauphin. Dauphin qui devient leader au général. Et je vous propose de retrouver le vainqueur de l'étape d'hier. Noah Isidor avec Yvan Collineau. La course, elle a été très difficile. En plus, juste avant que ça soit neutralisé, j'ai eu un problème mécanique. J'ai eu de la chance que ça soit neutralisé. J'ai pu revenir facilement, du coup. Et à la fin, ça a vraiment été une course dure. Pendant tout le long de la journée, on s'est abataillés. Je me suis retrouvé devant. J'ai essayé de quand même que l'échappée se passe bien en tournant avec eux. Ça ne devait pas se passer comme ça. On devait arriver au street massif normalement. Et quand je me suis retrouvé devant, je pensais qu'à la gang. Je savais que j'avais les jambes. Je me suis dit ça va le faire, ça va le faire. Et ça l'a fait. Voilà pour le cyclisme, Alexandre, ça l'a fait. On va passer au basket, cette fois nationale, une masculine. 24e journée, les Sables d'Olonne face à Chaland. Et oui, gros derby entre deux équipes. Un peu en méforme ces dernières journées. Salbeau séjour, 5 défaites de suite pour les Sablais. 3 revers, 2 rangs pour Chaland. Et bien, c'est le VCB qui rentre mieux dans cette partie. Les Chalandais en rouge mènent 11-2 en début de premier. Car les Sablais vont progressivement revenir et prendre le dessus après 10 minutes. 23-20. Les locaux sont devant, plus 7 à la pause. 45 à 38, c'est surtout retour des vestiaires que la distance va se creuser. Les Sablais imposent leur rythme et leur réussite au shoot. 69-56 à la fin du troisième. Car une fin de match où les attaques sont débridées des deux côtés. Cela va surtout bénéficier aux Sablais. Les Sables Vendée Basket s'imposent finalement 105 à 89. Victoire ô combien importante puisqu'elle permet aux Sablais de raccrocher le wagon au classement. Un point de la dixième place. Et on passe au monde de l'Ovalie, Alexandre. Puisque vous nous proposez la 14e journée de Fédéral 3. Avec là aussi un derby entre les Sables d'Olonne et la Roche-Loyon cette fois. Et oui, il n'y a pas que le 6-Nation. En ce moment, il y avait aussi un gros derby en Fédéral 3, vous l'avez dit. Le RC Sablais affrontait l'invaincu FC Yonnet. Le FC Y qui s'était imposé au match allé. Alors les Sablais voulaient leur revanche. Mais c'est bien le FC Y qui va prendre le devant dans ce match. Avec une première pénalité à la sixième par Thomas Jeunot. Les Sablais ensuite en inférieure et numérique vont concéder le premier essai. Le capitaine Antoine Lebonrouot vient aplatir à la 16e. 8-0 pour les visiteurs. Mais le RC Sablais va ensuite ouvrir son compteur. Simone Lilikama a converti une pénalité. Ça fait 3-8 à la 26e. Une minute plus tard, c'est cette fois le FC Y en infériorité numérique et qui va concéder un essai des Sablais. À la 30e, Nathan Casajou vient aplatir et s'est ensuite transformé. À la pause, 10-8 pour les Sablais. Thomas Jeunot, au début de cette deuxième période, remet le FC Y devant avec la pénalité. Dans une ambiance surchauffée, le RC Sablais repasse en tête. Deuxième essai pour Nathan Casajou. Une nouvelle pénalité ensuite 18-11. Thomas Jeunot sera le dernier scoreur du match avec cette pénalité. Ensuite, à la 62e pour le FC Y. Mais le RC Sablais va tenir dans une fin de match où les Yonais auront tout tenté pour revenir. Les Sablais tiennent leur revanche. Succès 18-14. Fin de série pour le FC Yonais. Les Sablais confortent leur belle deuxième place. On passe au Rinkoquet avec l'Europe Cup. Huitième de finale retour. La Roche-sur-Yon était opposée à Caldes, un club espagnol. C'est ça, la WS Europe Cup après une défaite 5 buts à 4 au match allé en Espagne. La Vendée devait s'imposer par deux buts d'écart pour entrevoir une qualification directe. Et ça démarre bien pour les Yonais. On vient de le voir. Nathan Gifle ouvre son compteur. 1-0 à la 12e minute. Duarte et Delgado vont venir confirmer le bon début de match des Vendées 1 et inscrire ce deuxième but à la 18e. Les Catalans vont revenir à une longueur juste avant la pause. 2-1, égalité parfaite. Donc, juste à la mi-temps, les Espagnols vont être ensuite virtuellement qualifiés à la 33e. Caldes revient à deux partout. Mais Marcos Pinto va venir libérer les siens. 2 minutes du terme, 3-2. Il faudra donc jouer les prolongations puisque l'égalité sur les deux matchs est bien là. Finalement, les Espagnols vont de nouveau marquer au début de la prolongation. La Vendée va ensuite malheureusement manquer l'occasion de revenir dans ce match. Match nul, 3-3. Synonyme d'élimination. La Vendée tombe en 8e de finale. Je vous propose d'écouter le coach, Marc Salicru, au micro de Sandrine Pelletier. On peut être fiers de ce qu'on a fait. Je pense que les gens qui sont venus voir le match peuvent être aussi fiers de ce qu'on a fait. Non, voilà, c'est des détails qui marquent un peu le résultat final. Un peu une petite balle, un pénor qu'on ne met pas. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, après, l'important, c'est le contenu. Les 60 minutes, parce qu'on a quand même obligé Caldes à aller jusqu'au bout de son effort. Je pense qu'on a gagné aussi le respect, parce qu'au 3-2, ils n'attaquaient pas. Ils étaient un peu aussi sur ses gardes. Donc, je pense que ça donne encore plus de mérite à ce qu'on a fait ce soir. Allez, Alexandre, on passe au sport féminin, si vous le voulez bien. D'abord, avec la D2 féminine, la division de féminine de football. 13e journée, la Roche ESO accueillie l'UFC Metz. Et oui, ça se passait hier après-midi au stade de Saint-André d'Ornay. Les Ornésiennes 9e retrouvent MS 4e. Alors, peu d'occasions franches à se mettre sous la dent dans cette première période. Il faudra attendre le deuxième acte pour voir un meilleur visage des deux côtés. Les Ornésiennes vont justement marquer à l'entame. Eline Moreau profite d'une erreur de relance de la gardienne Messine. Ça fait 1-0. Les Vendènes vont ensuite avoir plusieurs occasions de prendre les devants. Mais elles ne vont pas réussir finalement à faire le break. Plusieurs occasions avant l'égalisation. Malheureusement, Messine à la 78e. Estelle Laurier, à l'entrée de la surface, va venir enrouler du pied droit et lober la gardienne Vendènes, Laura Lacoste. Un partout, on en restera là. Je vous propose d'entendre Fabrice Bouillet, et le coach des Ornésiens. Il était avec Sandrine Pelletier. Entre déception et fierté d'avoir proposé ce qu'on a proposé aujourd'hui, malheureusement, et c'est d'où la déception, on n'est encore pas suffisamment efficace. On doit tuer le match. On doit gagner ce match-là. Maintenant, on reste quand même sur la dynamique où quand on ne gagne pas les matchs, on sait enfin ne pas les perdre. Il ne faut pas oublier que c'est une grosse équipe de Metz. C'est très complet, c'est très costaud. On a su répondre, donc c'est ce côté-là qui est plutôt positif. Maintenant, il faut qu'on soit plus juste, encore une fois, dans la finition. Et puis, on termine à la Ferrière avec le Palais et cet Open Régional féminin. Et oui, ça a se passé samedi. C'était une première, une compétition exclusivement réservée aux femmes et qui se jouait en individuel. Vous l'avez dit, Alexandre, du côté de la Ferrière, elles étaient 144 femmes inscrites, dont 60 amatrices. Alors, on parle ici de palais en fonte. C'est le palais vendéen et ça se jouait sur des planches en plomb. Quatre parties de classement d'abord et puis les différentes compétitrices étaient ensuite réparties dans les tableaux dès 32e jusqu'à la finale. Et la grande vainqueur, eh bien, c'est Fabienne Félippo de Saint-Georges-Montégui. On voit ici la finale. Elle s'impose 15 à 8 en finale face à Laurence Neveu de Saint-Hermine. Merci, Alexandre. Alors, avant de conclure sur le journaliste, je pense qu'on peut avoir un petit teaser sur ce qu'on va pouvoir retrouver ce soir dans 85 chronos. Eh bien, à partir de 18h45, tous les résultats, évidemment, et les autres images du week-end avec Aurélien Huard. Et puis, à partir de 19h05, dans la deuxième partie, Aurélien Huard recevra le comité d'organisation du circuit des plages vendéennes. C'est tout, donc, pour ce journal des sports. Je vous remercie, Alexandre Lenao, un membre de la rédaction. Journaliste sportif, nous, on va pouvoir continuer cette matinale, non pas avec du sport, mais avec votre jeu. La question de la semaine, si vous ne la connaissez pas encore, je vous propose de la découvrir. Comment s'appelle la variété de ce tubercule cultivé à Noirmoutier, en Lille ? Vous le voyez sur ces images tournées par Grégoire de Châtillon il y a déjà plus d'une semaine. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu pour retrouver ce reportage préparé et concocté avec amour par Grégoire de Châtillon. Le même amour que mettre ses producteurs de Noirmoutier en Lille pour préparer cette pomme de terre. Et oui, puisque c'est votre indice du jour, la réponse attendue n'est pas la pomme de terre. Moi, je vous vois venir. Vous allez tricher, vous allez me mettre la pomme de terre, vous allez me dire que c'est la bonne réponse. Non, pas du tout. C'est votre indice du jour. On ne veut pas le nom de la pomme de terre, on veut bien la variété. La variété, c'est le plus important. Alors, si vous voulez jouer, vous le savez, tvvendée.fr dans la rubrique Jouer et vous pourrez peut-être tenter de remporter à l'issue du tirage au sort de ce vendredi deux places. Deux places donc pour deux gagnants qui repartiront pour découvrir le 26 février prochain le spectacle Un dernier pour la route. Il est préparé par la Comédie Bisse. Voilà, je croise les doigts pour vous comme je le dis très souvent. Et puis, je vous rappelle bien sûr l'effet de l'actu notamment ce reportage préparé par Alix Lanneau sur Solidarité dont espoir une association qui vient en aide aux populations malgaches. Ils ont fait une tournée dans quelques écoles notamment à Chantonnais et vous pourrez redécouvrir au fil de la matinée ce reportage. Il y avait également la manifestation à noter que 14 000 personnes se sont déplacées partout sur les quatre rendez-vous vendéens. Et enfin, on a parlé aussi du trophée Napoléon qui a été remporté par un Français suivi bien évidemment du 4 contre 100 dont on a largement parlé lors de nos éditions. Vous savez tout de ce qui s'est passé ce week-end en Vendée. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter une très très bonne journée et peut-être même de bonnes vacances si vous en avez si c'est votre premier jour bande de petits vénards. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve dès demain à la même heure pour une nouvelle matinale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501